Le mot or lui-même, puisque les lettres sont des chiffres, ça a la même valeur, ça fait exactement 207, ça a la même valeur que le mot rase secret. Donc la lumière physique, aujourd'hui c'est matériel, mais c'est la meilleure façon de parler de ses secrets, parce que c'est visible et pas visible. La lumière, on ne la voit pas, on va la capter. Et lorsqu'on va la fragmenter, lorsqu'on va lui mettre une résistance, par exemple, il va y avoir une luminescence. Et si je mets un prisme, la lumière invisible va s'exprimer par cette couleur. Or, on va voir que cette lumière invisible, on va nous les connaître sous la forme des sept séphirotes inférieures, qui ont un rapport avec les sept couleurs. C'est comme ça qu'on parle du Shimsoum, d'après le Rampral. C'est la réduction de la toute-puissance divine. Mais c'est aussi la réduction de la toute-puissance lumineuse. Et c'est aussi une forme de retrait de la présence, pour qu'il y ait un espace qui devienne la matrice du monde. Et cet espace qui est la matrice du monde va s'appeler le Halal. Alors c'est dessiné avec un grand cercle. On parle d'un point, le point s'étire, il y a un grand cercle. Voilà, ça ressemble à ça. Ce n'est pas ça, parce que ce n'est pas encore de l'esprit, etc. Mais l'idée est là. C'est qu'on avait une lumière solitarale et autour, il y a ce qu'on appelle Or-Insof, lumière sans fin. Heinsof, c'est des liens sans fin. Donc, on ne dit pas grand-chose là-dessus. Mais nous, on va commencer à comprendre ce qui se passe ici. On ne peut pas comprendre ce qui se passe ici. On a des noms. Et ici, on a dit qu'il y avait un retrait. Mais quand il y a un retrait de quelque chose, il y a un souvenir de la chose. D'accord ? Il y a une trace, il y a une mémoire. Et cette mémoire s'appelle Reshimu. Ce sont des termes que vous trouverez dans les terres kabbalistiques, donc c'est bien avant l'arbre de vie, tout ça. Alors, Reshimu, c'est ce qu'on appelle la trace de l'absence. C'est la trace du divin qui était auparavant. C'est une forme de soupe, comme vous voyez dans la création. Au départ, il y a une grande soupe. On ne sait pas exactement. C'est indifférencié. Mais c'est quand même du divin. Et ça va être... Ici, j'ai la matrice et j'ai le matériau, si tu veux, de la création du monde. Alors, ça ne peut pas rester comme ça. C'est comme si vous avez une matrice qui est en manque d'une absence et puis elle attend quelque chose. Lorsque le cave, ça s'appelle ça le cave, le rayon, ça s'appelle un rayon. Lorsque le cave va rentrer dans la matrice, elle va avoir des résistances, des traces existantes et il va se passer quelque chose. Et il va y avoir des formes, des mesures qui vont commencer. Et ces mesures vont d'abord être au niveau circulaire. Donc, on a la notion des séphirotes qui vont commencer ici. Donc, une fois que le cave est rentré... Chaque fois qu'il est rentré, il y a un cerf qui sort. Il y a 10 cerfs qui vont arriver. Et ça va être les 10 séphirotes, les 10 notions de séphirotes. Et à chaque point ici, puisqu'il y en a 10, donc il va y avoir aussi les séphirotes alignées. On a fait le nombre des points. Et c'est comme ça que va commencer à se dessiner le principe de l'arbre de vie, parce que pour l'instant, c'est aligné. Après, ça va reprendre une forme qu'on va nous étudier, parce que celle-ci, on ne peut pas l'étudier. On en parle dans les livres ésotériques, mais c'est un niveau qui n'est pas saisissable. Il y a quand même des actions. Le Rampral, dans 132 Portes de la Sagesse, parle un petit peu de ces mondes-là. Et c'est là qu'il y a la Chvirata Kélim aussi, par exemple. La brisure des vases, parce qu'elle lumière quand même reste trop forte. Donc il y a une réorganisation nouvelle, qu'on appelle un ticoune, qui va se faire sous trois kavim. Et on va retrouver l'organisation des séphirotes sur trois kavim, trois rayons, trois piliers, et qui donne notre arbre des séphirotes. Et ça commence avec cette chose-là. Que moi je retiens de cet enseignement, l'Untis Utsum, avec le Ali qui devient Ain, c'est que le Je ne se fait rien pour laisser la place à l'autre. Alors c'est intéressant aussi au niveau de l'enseignement qu'on est en train de prendre. Si mon Je est trop gros, j'ai pas de place au Ain, j'ai pas de place au divin. C'est-à-dire que ça demande beaucoup d'humilité pour entrer dans cette science. Puisque cette science, c'est se mettre en relation avec le tout qui s'est réduit, pour devenir rien, et qui nous laisse une place. Et nous qu'est-ce qu'on essaie de faire ? De retrouver ce qui est parti, d'en retrouver le divin. On va apprendre avec les séphirotes de quelle façon ça peut se faire, plus toute la Torah. Il y a aussi des commandements qui vont nous aider dans ce qu'on appelle le comportement humain. Les ticounimes, les réparations qu'on pourrait faire aussi. Mais la première chose à faire, c'est ça. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer un enseignement ésotérique si je ne fais pas de timsou. Et quand je fais de timsou, c'est si je fais de timsou au niveau de ma tête. C'est un peu ce qu'on a dit Chochma et Wina. C'est-à-dire, c'est l'humilité de savoir que quelque part, on va laisser la place à la Chochma de venir s'installer. Et donc, on lui fait une place. Pour lui faire une place, il faut qu'on se réduise. Et si on fait un parallèle avec la différence entre le moi et le soi, parce qu'on va trouver un espace comme ça. Oui, on peut faire ce parallèle avec le moi et le soi, bien que le soi, ce n'est pas rien. La difficulté qu'on a, c'est que le soi, c'est une partie spirituelle de nous qui est assez lumineuse, d'accord, et plus essentielle que le moi. Mais du fait qu'il soit plus essentiel, il prend de la place. C'est vrai, donc il y a quand même le retrait du moi. Il y a retrait du moi pour le soi. Mais là, on est plus haut. C'est presque le retrait du soi pour le rien. C'est l'homme le plus spirituel du monde représenté dans ce mantra qu'il s'appelle Moïse, qui dit « je ne suis rien ». Il est largement au-dessus du soi. Mais lui, il dit « je ne suis rien ». Pourquoi tu me choisis ? On a un niveau de spiritualité extrêmement élevé. Le soi, on va l'appeler, c'est la partie spirituelle de l'être. C'est mon âme quelque part. Donc je réduis ma matière pour faire exprimer mon essence, mon intériorité. L'extériorité, l'intériorité. L'extériorité, c'est le moi et l'intériorité, c'est le soi. D'accord ? Mais là, il faut que je me vide de tout pour qu'il y ait quelque chose de totalement divin. Parce que c'est vrai que dans le soi, il y a quelque chose de divin aussi. Mais il y a toujours un danger, c'est le plus grand des dangers, qui s'appelle la réalisation de soi. Tu connais ? Tu as compris en tout cas ce que je veux dire. Je suis en train d'essayer de comprendre. Donc ce n'est pas bien en fait de se réaliser. Il ne faut pas se répéter. Il y a un risque. Il y a un risque, c'est de se prendre pour quelqu'un. Alors qu'on n'est rien. Je vais le prendre tout à l'heure avec la prière de Maslow. La réalisation de soi, c'est un besoin du moi. C'est un besoin de la personne. Et c'est en haut de la pyramide. C'est au plus haut de l'être, c'est au plus haut des besoins de l'humain. Mais il faut dépasser la pyramide de Maslow pour arriver non plus au besoin de se réaliser, mais au besoin de réaliser. Réaliser quoi ? Le projet divin. Donc je suis complètement effacé. Et je ne deviens rien. Je deviens un instrument de Dieu. Et je suis pris pour ceux qui ont fui l'écho avec moi. J'en fais le lien entre qu'on appelle le tikkun kratis et le tikkun kladit. C'est-à-dire que je ne suis plus dans la réparation de moi-même, mais je suis utilisé par le divin pour participer à la réparation du monde. Et moi, je ne suis rien. Parce que tu es rien, on te plaît. C'est ce que dit Moïse. Il dit, moi, je ne suis rien. Mais c'est parce que tu es rien. Si tu étais quelqu'un, tu ne peux pas te choisir. Jacob, c'est qui ? C'est important de voir les noms qui sont donnés au niveau humain. Jacob, Jacob. Mais Jacob, on dit Ishtam, l'homme simple, assis sous la tente. Il est tout simple. C'est l'homme simple. Ce n'est pas le simplé, par contre. C'est très élevé comme niveau. Si tu prends des grands sages... Bon, moi, je prends Gandhi, par exemple, pour donner... Regardez cet homme tout richon avec son petit caleçon là. Il est simple. Et pourtant, regardez, c'est une montagne. Vous voyez ? L'homme simple. Donc, cette simplicité, le Ishtam, fait partie de ce travail. C'est-à-dire, il ne faut pas se prendre trop au jeu, du jeu, du jeu, etc. Donc, il y a une nécessité de grandir spirituellement. Et le risque, le plus grand risque, c'est l'orgueil spirituel. Ceux qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent. Il arrive là-haut. Je suis arrivé ! Qu'est-ce que tu es arrivé ? Tu penses qu'il est arrivé ? Comment tu peux toucher le haut de la pyramide de l'infini ? C'est impossible. Donc, on est toujours... Et plus tu avances, plus les choses sont énormes. Et la connaissance, si tu veux, de cette énormité, de cet océan devant toi, ce que j'avais dit... Moi, j'ai quelques gouttes. Quelques gouttes que j'ai reçues à travers les petits enseignements que j'ai reçues. Mais ces gouttes, c'est énorme ! Que j'ai envie de les partager. Mais ce ne sont que des gouttes. C'est des choses qu'on connaît, je vais vous les redire, qui nous permettra d'avancer un petit peu. Après, on fait une petite pause. avant de rentrer dans l'organisation globale des séphirotes et de l'arbre de vie, que l'ensemble de l'organisation, il est basé sur quatre mondes. On a parlé du monde de la Tzilout, qui est le monde de l'émanation, où on pourrait dire éventuellement la pensée. D'accord ? Avant, il y a une volonté. Il y a une volonté de créer. Mais on sait que la création existe. Ça, c'est un fait. Donc on sait qu'il y a un projet qui est un créateur. Donc nous, on parle du point de vue de la création, de la créature que je suis, et que donc il y a eu un projet. Alors, ce projet, il est dans l'ordre de l'émanation. Après, je peux dire, c'est quoi le projet ? C'est ce que je vois. Mais non, parce que ce que tu vois, ce n'est pas fini. Il faut attendre la fin du projet pour savoir ce qu'il veut. Nous, on est dans l'organisation du projet. On est en une époque intéressante. Les choses se dessinent. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. D'accord ? Donc, après, il va y avoir, pour savoir ce qu'il veut, puisqu'on ne peut pas le voir simplement par le visible, il nous envoie une missile, ce qu'on appelle la Torah, qui est codée. Donc, c'est un plan qui est codé. Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Mais si, moi, je te l'ai donné, je te l'ai envoyé. D'accord ? Ah oui, mais je ne sais pas, il y avait à 30 ans. Et tu dis. Pourquoi il ne l'a pas dit d'une façon claire ? Parce qu'il nous demande de participer au travail. Et il travaille à tous les niveaux. C'est-à-dire que le simple forgeron va aussi avoir son projet. Mais à son niveau à lui. Et en fonction de ta sensibilité, de ta personnalité, de ton désir, etc., tu vas, à ce qu'on a vu tout à l'heure, rentrer à l'intérieur, creuse, etc. Tu vas rentrer soit dans le drage, dans l'approfondissement, soit dans un truc plus accessible. Peut-être la générosité, la bonté, la nature. Chacun va trouver un moyen, à son niveau, de participer à ce projet. C'est en cela que c'est codé. Ce n'est pas codé simplement pour dire que je me cache. D'abord, je me cache parce que sinon, c'est trop visible. Je n'ai pas de liberté. Il y a une notion de liberté. Il y a une notion de participation, de construction de nous-mêmes. Binat, c'est-à-dire construire. Ne disais pas mes enfants, mais mes constructeurs. Et t'y crée. Ponair, la banair. Ne dis pas mes enfants, mais mes constructeurs. Nous, enfants de Dieu, nous devons les constructeurs du projet. Et chacun va trouver sa place dans l'ensemble de ce projet. D'accord ? Donc, on aura donc un monde qu'on appellera le monde de la Béria, qui est le monde de la missile, du plan, du projet. Donc, ce qui était dans la pensée va s'exprimer par une parole qui va devenir la parole qu'on appelle Torah. Et à l'intérieur de cette Torah, il va y avoir une possibilité d'approfondissement. Et il va y avoir donc les élémentaux, les bases, qu'on appelle l'Yetsira, donc le monde de la formation, pour arriver au monde de l'action que nous sommes, puisque nous sommes, nous, dans le monde de l'action, dans l'agir. D'accord ? Ces quatre niveaux, dans l'étude, on va les retrouver aussi. Il y a un niveau de l'étude qu'on appelle le Pchat. Le Pchat, c'est le littéral. C'est-à-dire, je lis le texte, et j'essaie de comprendre de quoi il parle. Ça s'appelle le Pchat. De quoi ça parle. Donc, c'est une interprétation simple de l'écriture, mais pas tout à fait simple. Parce que Pchat veut dire simple. Mais pas tout à fait simple, parce que pour savoir de quoi il parle, il faut savoir aussi que le langage est aussi métaphoré. Quand il dit « je suis comme un pélican dans le désert », il n'est pas en train de dire qu'il est un pélican. Il est en train de dire que ce que fait le pélican dans le désert, il y a un rapport entre le souffle divin et l'image du pélican. C'est comme signifier signifiant. Alors, signifier signifiant. Mais c'est-à-dire que le Pchat, c'est embêtant, parce que souvent on dit qu'il y a le Pchat, et après il y a le Remez, qui vient d'expliquer de quoi il s'agit au niveau de la métaphore. Or, le Pchat, quand tu lis des textes, par exemple, « Le serpent qui parle » ou « L'arbre », est-ce que l'arbre c'est un arbre ? L'arbre de la connaissance du bien, l'arbre de vie. Est-ce que ce sont des arbres ? Je dis arbre. Alors, le Pchat, c'est quoi ? Arbre. Alors, c'est quoi un arbre ? On a bien vu que dans le texte de la création, juste après, il n'y a pas d'arbre, puisqu'il n'y avait pas d'homme. Alors que l'arbre a été créé. Après, il n'y a plus d'arbre. Alors, c'est quoi l'arbre dont on parle au niveau de la création ? Après, c'est quoi l'arbre dont on parle au niveau de Yétsira ? Est-ce que ce sont des arbres que nous connaissons ? Ou est-ce que c'est autre chose ? C'est le principe de l'arbre ? De quoi parle le Pchat ? Vous voyez, quand je dis le Pchat, ce n'est pas évident. Parce que c'est pour ça qu'il faut remettre ces choses à leur place. C'est quoi un arbre ? J'avais une traduction du mot arbre qui était intéressante, là. C'est quoi la fonction première de l'arbre ? C'est de donner des fruits. De donner des fruits, oui. Sa tête, elle est où ? Sa tête, elle est dans le ciel, et ses racines sont sur la terre. Donc on a une relation pour que les fruits sortent de lien entre le ciel et la terre. Ça puise les minéraux de la terre et l'eau, etc. Ça fait monter la serre et après ça va donner des fruits. Mais il faut recevoir pour que ça donne des fruits aussi des éléments du ciel, de la lumière du ciel. Il y a une alchimie dans l'arbre qui est assez intéressante. On peut parler du principe de l'arbre, de l'alchimie de l'arbre. Ce principe, si tu veux, de pouvoir donner des fruits dans la mesure où il a ses ressources qui viennent de la terre et il a ses ressources qui viennent du ciel. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits. D'accord ? S'il n'y a pas de terre, il n'y a pas de fruits. S'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de fruits. Donc c'est quelque chose. Donc on peut le voir au niveau métaphorique maintenant. Quand on parle de l'arbre, on peut parler du principe de l'arbre. Aussi bien dans Béréchit que même dans Yetzirah. Quand on va parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas une pomme. Et lorsque les sages posent la question est-ce que c'est un pommier ou est-ce que c'est une vigne ou est-ce que c'est un figuier, ils ont un discours qui est totalement métaphorique. Et là, on est dans le sens littéral. C'est pour ça que le Pchat, mon maître en tout cas, Manitoua Lavacharone, donc voilà, il dit que pour comprendre le Pchat, il faut avoir tous les autres éléments pour savoir de quoi parle la Bible lorsqu'elle me dit. Et le serpent parlait avec elle. D'accord ? Donc il faut avoir tous les éléments. Donc le Rémez, qui est donc la deuxième niveau d'interprétation, qu'on va dire la partie allusif du texte, va être le premier niveau de décodage. Et après, j'ai le Drash, qui est l'approfondissement. Mais c'est intéressant de voir que pour le Rémez, j'ai des textes qui viennent m'aider, parce que les sages discutent de ces choses-là. Comme pour le Pchat, il y a des textes qui viennent m'aider, de quoi ça parle. Et pour le Drash, j'ai aussi le Midrash, un livre, les livres s'appellent le Midrash, comme le Zohar, par exemple, c'est un Midrash, bien qu'il y a aussi du sot dedans. Et après, j'ai des textes qu'on appelle totalement métaphysiques, où il n'y a plus de notion concrète de ce dont on parle. Et ça va parler de l'équilibre de la balance, des choses comme ça, ou ça va parler des séphirotes, etc., qui ont donc le chiffre et de l'être. Et ça s'appelle le Sode. Alors, sa notion de quatre, on va le retrouver tout à l'heure dans l'âme de séphirote, il faut bien l'intégrer. On va le retrouver aussi dans la structure humaine, au niveau, par exemple, de son organisation au niveau de son âme. Il y a le NSF, qui est le côté le plus... de l'âme vitale, en fait, qui est en relation avec le corps, avec les sentiments, les impulsions, les désirs. C'est le monde de l'émotion. Hein ? C'est le monde de l'émotion. L'émotion, donc tout ce qui a un rapport avec l'humain pur et brut, quoi, dans sa nature. C'est une nature humaine, mais qui est très proche du corps. C'est tout ce... La psychosomatique, c'est l'effet chez le corps. Alors, on peut avoir un effet très subtil, mais on peut avoir un effet très grossier. C'est l'instinct, c'est la pulsion, c'est la... C'est... Et on a un niveau supérieur qui s'appelle le roi. Donc, c'est l'esprit. Le roi, l'esprit, bon, le vent. C'est... C'est le même... C'est le même mot. Enfin... Oui, oui, c'est le même mot. Et c'est le même mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Pardon, le roi. C'est le même mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Alors, c'est important de bien placer ces choses-là, parce qu'on va les retrouver dans l'organisation des séphirotes après. Quand on va rentrer dans la vie, dans le détail, parce qu'on va rentrer dans le détail. Je vais vous donner des petits dessins, etc. On va essayer de comprendre chaque chose. Ça peut être une véritable médecine de l'âme. Vraiment, si j'arrive à observer dans le visage, on peut voir les séphirotes. Merci.